Monsieur le Premier ministre, nous entendions hier soir le Président de la République nous assurer que jamais la France n'avait manqué de masques. Il faudra bien, je le dis à notre Président, que notre Assemblée se dote des prérogatives d'une commission d'enquête pour tirer tout cela au clair et ne plus laisser les Françaises et les Français face à ces dénégations sans fin. Toujours est-il qu'aujourd'hui, après bien des tergiversations, le port du masque est obligatoire dans bien des circonstances et pour de nombreuses personnes. Et dans la proposition de résolution que nous avions formulée le 28 avril dernier en prévision du débat sur le déconfinement, nous avions demandé la gratuité des masques comme une mesure de justice face aux risques sanitaires. Ce n'est pour l'heure pas votre choix et ce sont les collectivités locales qui ont passé commande et qui aujourd'hui distribuent ces masques. Et au bout de la chaîne, ce sont les Françaises et les Français qui doivent se débrouiller, faire la queue pour se procurer ces masques et souvent les payer eux-mêmes. Le gouvernement a certes encadré les prix, mais à des niveaux dix fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise et encore uniquement sur les masques à usage unique et seulement jusqu'à la fin de cette semaine, puisque le décret pris par le gouvernement sera caduque le 23 mai prochain. Comme cela ressort de l'étude de 60 millions de consommateurs, cela peut représenter pour une famille avec deux enfants jusqu'à 100 euros mensuels. Disons-le honnêtement, c'est inaccessible aux foyers les plus modestes. En dépit des efforts des collectivités locales, et j'en suis le témoin dans mon département des Landes, il n'est pas possible de laisser demeurer des situations où l'accès aux masques, leur renouvellement, leur bon usage serait fonction du lieu où l'on vit et des moyens financiers qui seraient les nôtres. Monsieur le Premier ministre, les masques sont un bien essentiel à la santé publique et doivent comme tel être accessibles gratuitement, partout et pour tous. Pourriez-vous nous dire si le gouvernement compte prendre en considération cette demande élémentaire de justice ? Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vallaud. D'abord je vais peut-être saisir cette question pour redire des choses assez importantes sur la distribution de masques en France. Un, près d'un masque sur deux aujourd'hui en France est distribué gratuitement, gratuitement, par l'Etat. Puisque c'est l'Etat qui fournit les 100 millions de masques aux soignants, grâce à Olivier Véran qui a élargi la distribution de masques, aux malades et aux EHPAD. C'est également l'Etat qui fournit 20 millions de masques gratuits chaque semaine, utilisables 20 fois pour les écoles, ce qui enlève du budget aux jeunes enfants, pour les personnes les plus précaires et pour les fonctionnaires de l'Etat au titre de son rôle d'employeur. Et puis vous parlez des masques distribués par les collectivités locales, et moi je veux saluer leur effort, que nous avons d'ailleurs accompagné, que nous avons accompagné pour leur trouver des importateurs, que nous avons accompagné pour leur trouver des gens qui dédouanent. Et ces efforts d'approvisionnement, je le rappelle, sont financés à 50% par l'Etat. 50% par l'Etat. Ça c'est la réalité de la politique que nous avons mise en place. Et effectivement, pour les usages de loisirs, c'est-à-dire lorsque l'employeur ne fournit pas les masques, alors il est possible de les acheter librement, à son goût, à son budget. Et je rappelle que la DGCCRF fait des contrôles réguliers, et qu'elle a encore prouvé cette semaine que vous pouvez trouver des masques utilisables plusieurs fois, à 10 centimes l'usage, parce que c'est ce masque textile que nous avons développé, qui ont des propriétés filtrantes garanties, qui sont, pour le grand public, la meilleure solution, plus écologique et plus accessible au budget. Merci Madame la Ministre. Oui, vous avez 15 secondes, M. Vallaud, c'est exact. Je connais vos capacités de synthèse. Oui, surtout que la question, je la refroidirai simplement. Gratuité ou pas gratuité ? Ah là, c'est un effet très sucré. Bien, la parole est maintenant.